Comment améliorer son débit d'air pour chanter ? On voit cela tout de suite et je vais te donner un exercice très rapide à faire, très facile. Tu vas m'en donner des nouvelles. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix pour mieux chanter et pour s'éclater dans leur passion. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Je t'ai prévu des petites surprises comme d'habitude que tu vas pouvoir recevoir chez toi. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Comme cela, YouTube te préviendra à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira sur cette chaîne. Tu ne rateras rien de tous les conseils que je vais te partager puisqu'il y a des vidéos toutes les semaines. Alors, cette histoire de débit d'air, comment on peut l'améliorer ? Alors déjà, à quoi cela sert ? Tes cordes vocales qui se trouvent ici dans ta gorge, elles ont besoin de l'air pour se mettre en vibration. L'air va passer à travers tes cordes vocales et par un phénomène aérolique, c'est un phénomène physique, on appelle cela la loi de Bernoulli. En fait, ce flux d'air va mettre en mouvement tes cordes vocales. Donc, c'est très important d'avoir le bon débit d'air de manière à ce que tes cordes vocales, elles vibrent correctement comme tu le souhaites pour chanter ce que tu veux chanter. Je vais te donner un exercice pour travailler cela parce que le problème, c'est que si tu n'as pas assez d'air, cela ne va pas marcher, tes cordes vocales ne vont pas se mettre à vibrer naturellement et tu vas devoir forcer dessus. Si tu mets trop d'air, tes cordes vocales vont devoir résister, elles vont devoir se battre, lutter contre l'excès d'air et c'est pareil, cela ne va pas les aider à produire un bon son. Donc, l'exercice que je vais te donner tout de suite, il va nous permettre de réguler. Si tu ne fais pas assez d'air, l'exercice ne marchera pas et si tu mets trop d'air, tu ne pourras pas faire l'exercice. Si tu as des amis qui sont intéressés par cela, qui ont des problèmes de débit d'air, partage-leur la vidéo, cela leur rendra service et puis cela fera connaître aussi cette chaîne YouTube. Alors, on est parti. On va utiliser notre langue cette fois-ci pour faire cet exercice de débit d'air. On va s'amuser à faire rouler la langue. Tu sais, un petit peu comme ce sont les tourterelles, je crois, qui font cela. On est aussi des fois dans des chants, on utilise cela. Donc, on fait vibrer la langue. En fait, c'est comme si je disais DL, tu vois ? Et le but du jeu, cela va être de maintenir cette vibration. On est parti, je vais essayer pour faire vibrer ma langue comme cela, je suis vraiment obligé de soutenir en fait un certain débit d'air. Je sens bien que si jamais je baisse un petit peu le robinet d'air, ma langue, elle va s'arrêter. Donc, je suis vraiment obligé de réguler, de réguler parce qu'à fur et à mesure, si tu veux que mon air s'échappe de mes poumons, le réglage va devoir être différent. C'est cela qui peut peut-être te pénaliser quand tu chantes. Donc là, c'est très bien parce que cet exercice, il va vraiment m'aider à ajuster le réglage. Alors, on le refait encore une ou deux fois ensemble. Puis après, je te laisserai le refaire tout seul chez toi tranquillement. On est parti. Je vais m'amuser à faire une petite glissade. Pendant la glissade, peut-être que ton air va s'arrêter. Donc là, cela voudrait dire quoi ? Cela voudrait dire que si ma langue est arrêtée de vibrer, peut-être qu'il y a certaines notes pour lesquelles je n'ai pas compris le bon réglage de débit d'air dont j'avais besoin. C'est justement le but de cet exercice et de cette vidéo, c'est de t'aider à pouvoir ajuster cela. Donc là, tu peux mettre en pause la vidéo où je pense que tu as retenu l'exercice. Tu vas pouvoir le refaire tranquillement chez toi. Il ne va pas falloir le faire juste une fois. Évidemment, tu vas devoir répéter cela plusieurs fois. Alors, ce qui va te manquer, c'est justement un accompagnement des arpèges. Et pour t'accompagner justement, j'ai enregistré cela. C'est un petit MP3 que je donne aux artistes pro pour s'échauffer avant de monter sur scène. Tu vas pouvoir t'en servir pour faire cet exercice. Donc, pour le recevoir, rien de plus simple. Dans la description de cette vidéo, on te met un lien. Tu as juste à cliquer dessus. Tu mets ton prénom et une adresse mail et tu vas recevoir cet exercice directement dans ta boîte mail. Tu ne vas pas recevoir que cela. Dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer aussi plein de choses pour t'aider. Je vais t'envoyer mon guide sur la respiration. Je vais t'envoyer une vidéo de plus de 40 minutes pour t'aider à augmenter ta résonance. Je vais t'envoyer une vidéo sur tes cordes vocales pour savoir si tes cordes vocales se touchent bien. Bref, il y a plein de cadeaux qui vont arriver dans les jours qui viennent, une fois que tu auras laissé tes coordonnées sur le lien juste en dessous. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt dans une prochaine. Si tu as des questions, indique-les en commentaire. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !